Tu nous donnes cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour à tous. C'est professeur Caleb També-Pacifique, professeur aux écoles chrétiennes, la source de vie. Nous sommes aujourd'hui dans notre cours de géographie, comme autrefois nous avons expliqué l'importance, l'objet de la géographie. Et vous le savez, en effet, on ne peut jamais parler d'une science, soit d'une discipline comme étant une science, si nous n'avons pas son objet d'étude, ainsi que la méthode. C'est ainsi que nous avons explicité pour dire. La géographie, c'est une science parce qu'elle a un objet d'étude. C'est lesquels ? C'est la description de l'aspect physique et humain de la surface. Et quand on parle de la description physique et humain, de cette manière, nous aurons maintenant la subdivision de la géographie en deux parties, la géographie humaine et la géographie physique. La géographie physique, c'est la géographie, n'est-ce pas, qui parle de la nature, tout ce qu'il y a créé. Et la géographie humaine, n'est-ce pas, parle de tout ce que l'homme a inventé, a créé. Alors aujourd'hui, nous allons sans plus tarder parler de l'homme ainsi que du milieu. L'homme et le milieu existent un rapport très réciproque. En effet, le milieu, n'est-ce pas, c'est un cadre, un endroit qui, à tout prix, influence toujours le mode de vie de l'homme. Et l'homme qui doit y vivre, doit chercher maintenant à modifier, à chercher son bien-être. Je m'en vais vous donner un exemple de quelle manière l'homme cherche à dompter le monde. Il y avait un jour, l'homme était vraiment affamé et devant lui, il y avait une grande rivière à laquelle il ne pouvait même pas passer, traverser. Et dans ton côté, il y avait des arbres, des arbres, des gros arbres, là, avec des fruits. Mais au moment où la personne a faim, il cherche maintenant comment il pourrait traverser. Et subitement, il remarque un noiseau qui traverse, qui passe et qui commence, n'est-ce pas, à manger les fruits des arbres. L'homme se dit, ah, un jour, si moi aussi je peux commencer à inventer quelque chose, même un appareil qui commencerait à voler, qui imiterait l'oiseau naturel qu'on a appelé avion. Vous voyez ? Maintenant, cet ensemble de connaissances qui permet, n'est-ce pas, à l'homme de dompter le monde, c'est ce qu'on a appelé la science. Et lorsque l'homme commence à inventer l'avion, cette science devient la technique. Et dans la technique, nous avons la technologie et nous en passons. L'informatique, tout qu'on sort. C'est que l'homme parvient à dompter le monde par la science ainsi que la technique. Et c'est de cette manière que l'homme cherche toujours à influencer le millier. Le millier influence l'homme, et l'homme influence le millier, par sa technique. Très bien. Sans plus tarder, je m'en vais vous donner un petit exercice que vous pouvez vous-même faire. Comment l'homme influence et domine le millier ? Citez quelques éléments de la technique. C'est de cette manière-là, nous conclions, n'est-ce pas, notre sujet, un sujet, mais c'est grand. Nous sommes pendant cette période. La maladie qui gangrène le monde, vous en connaissez. Corona. Portez toujours le masque. Respectons le geste. Ça, c'est un conseil, n'est-ce pas, à la taille de votre ceinture, et à la taille de votre âge. Écoutez, respectons le geste. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.